Les Roses Les Ruines Circulaires Nul ne le vit débarquer dans la nuit unanime. Nul ne vit le canot de bambou s'enfoncer dans la fange sacrée. Mais, quelques jours plus tard, nul n'ignorait que l'homme taciturne venait du sud et qu'il avait pour patrie un des villages infinis qui sont en amont, sur le flanc violent de la montagne, où la langue zendée n'est pas contaminée par le grec et où la lèpre est rare. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'homme gris baisa la fange, monta sur la rive sans écarter, et probablement sans ressentir, les roseaux qui lui lacéraient la peau, et se traîna, étourdi et ensanglanté, jusqu'à l'enceinte circulaire surmontée d'un tigre ou d'un cheval de pierre, autrefois couleur de feu, et maintenant couleur de cendre. Cette enceinte est un temple dévoré par les incendies anciens et profané par la forêt paludéenne, dont le dieu ne reçoit pas les honneurs des hommes. L'étranger s'allongea contre le piédestal. Le soleil haut l'éveilla. Il constata sans étonnement que ses blessures s'étaient cicatrisées. Il ferma ses yeux pâles et s'endormit, non pas par faiblesse de la chair, mais par décision de la volonté. Il savait que ce temple était le lieu requis pour son invincible dessein. Il savait que les arbres incessants n'avaient pas réussi à étrangler en aval les ruines d'un autre temple propice aux dieux incendiés et morts également. Il savait que son devoir immédiat était de dormir. Vers minuit, il fut réveillé par le cri inconsolable d'un oiseau. Des traces de pieds nus, des figures et une cruche l'avertirent que les hommes de la région avaient épié respectueusement son sommeil et sollicitaient sa protection ou craignaient sa magie. Il sentit le froid de la peur et chercha dans la muraille dilapidée une niche sépulcrale et se couvrit de feuilles inconnues. Le dessin qui le guidait n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé tout l'espace de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie intérieure, il n'aurait pas su y répondre. Le temple inhabité et en ruine lui convenait parce que c'était un minimum de monde visible. Le voisinage des paysans aussi, car ceux-ci se chargeaient de subvenir à ses besoins frugaux. Le riz et les fruits de leur tribu étaient un aliment suffisant pour son corps, consacré à la seule tâche de dormir et rêver. Au début, les rêves étaient chaotiques. Peu après, ils furent de nature dialectique. L'étranger se rêvait au centre d'un amphithéâtre circulaire qui était en quelque sorte le temple incendié. Des nuées d'élèves taciturnes fatiguaient les gradins. Les visages des derniers pendaient à des siècles de distance et à une hauteur stellaire. Mais ils étaient tout à fait précis. L'homme leur dictait des leçons d'anatomie, de cosmographie, de magie. Les visages écoutaient avidement et essayaient de répondre avec intelligence, comme s'ils devinaient l'importance de cet examen qui rachèterait l'un d'eux de sa conviction de vaine apparence et l'interpolerait dans le monde réel. L'homme, dans le rêve et dans la veille, considérait les réponses de ses fantômes, ne se laissait pas enjeler par les imposteurs, devinait à de certaines perplexités un entendement croissant. Il cherchait une âme qui mérita de participer à l'univers. Au bout de neuf ou dix nuits, il comprit avec quelque amertume qu'il ne pouvait rien espérer de ses élèves, qui acceptaient passivement sa doctrine, mais plutôt de ceux qui risquaient parfois une contradiction raisonnable. Les premiers, quoique dignes d'amour et d'affection, ne pouvaient accéder au rang d'individus. Les derniers préexistaient un peu plus. Un après-midi, maintenant que les après-midi étaient aussi tributaires du sommeil, maintenant il ne veillait que quelques heures à l'aube, il licencia pour toujours le vaste collège illusoire et resta seul avec un seul élève. C'était un garçon taciturne, attrabilaire, parfois rebelle, aux traits anguleux et qui répétait ceux de son rêveur. Il ne fut pas longtemps déconcerté par la brusque élimination de ses condisciples et ses progrès, au bout de quelques leçons particulières, purent étonner le maître. Pourtant, la catastrophe survint. L'homme, un jour, émergea du rêve comme d'un désert visqueux, regarda la vaine lumière de l'après-midi qu'il confondit tout d'abord avec l'aurore et comprit qu'il n'avait pas rêvé. Toute cette nuit-là et toute la journée, l'intolérable lucidité de l'insomnie s'abattit sur lui. Il voulut explorer la forêt, s'exténuer. À peine obtint-il par la cigu quelques moments de rêve débile, venaient fugacement de visions de type rudimentaire, inutilisables. Il voulut rassembler le collège et à peine eut-il articulé quelques brèves paroles d'exhortation que celui-ci se déforma, s'effaça. Dans sa veille presque perpétuelle, des larmes de colère brûlaient ses yeux pleins d'âge. Il comprit que l'entreprise de modeler la matière incohérente et vertigineuse dont se composent les rêves est la plus ardue à laquelle puisse s'attaquer un homme, même s'il pénètre toutes les énigmes de l'ordre supérieur et inférieur. Bien plus ardue que de tisser une corde de sable ou de monnayer le vent sans face. Il comprit qu'un échec initial était inévitable. Il jura d'oublier l'énorme hallucination qu'il avait égarée au début et chercha une autre méthode de travail. Avant de l'éprouver, il consacra un mois à la restauration de ses forces que le délire avait gaspillées. Il abandonna toute préméditation de rêve et presque sur le champ parvint à dormir pendant une raisonnable partie du jour. Les rares fois qu'il rêva durant cette période, il ne fit pas attention au rêve. Pour reprendre son travail, il attendit que le disque de la lune fut parfait. Puis, l'après-midi, il se purifia dans les eaux du fleuve, adora les dieux planétaires, prononça les syllabes licites d'un nom puissant et s'endormit. Presque immédiatement, il rêva d'un cœur qui battait. Il le rêva actif, chaud, secret, de la grandeur d'un point fermé, grena dans la pénombre d'un corps humain encore sans visage ni sexe. Il le rêva avec un minutieux amour pendant quatorze nuits lucides. Chaque nuit, il le percevait avec une plus grande évidence. Il ne le touchait pas. Il se bornait à l'attester, à l'observer, parfois à le corriger du regard. Il le percevait, le vivait du fond de multiples distances et sous de nombreux angles. La quatorzième nuit, il frôla de l'index l'artère pulmonaire et puis tout le cœur, du dehors et du dedans. L'examen le satisfit. Délibérément, il ne rêva pas pendant une nuit. Puis il reprit le cœur, invoqua le nom d'une planète et essaya de voir un autre des organes principaux. Et avant un an, il en arriva aux squelettes, aux paupières. Imaginer les cheveux innombrables fut peut-être la tâche la plus difficile. Il rêva un homme entier, un jeune homme, mais celui-ci ne se dressait pas, ni ne parlait, ni ne pouvait ouvrir les yeux. Et nuit après nuit, l'homme le rêvait endormi. Dans les cosmogoniques gnostiques, les démiurgent je pétrissent un rouge Adam qui ne parvient pas à se mettre debout. Aussi inhabile et rude et élémentaire que cet Adam de poussière était l'Adam de rêve que les nuits du magicien avaient fabriqué. Un après-midi, l'homme détruisit presque toute son œuvre, mais il se repentit. Il aurait mieux valu pour lui qu'il la détruisit. Après avoir épuisé les voeux aux esprits de la terre et du fleuve, il se jeta au pied de l'effigie qui était peut-être un tigre et peut-être un poulain et implora son secours inconnu. Ce crépuscule-là, il rêva de la statue. Il la rêva vivante, frémissante. Ce n'était pas un atroce bâtard de tigre et de poulain, mais ces deux créatures véhémentes à la fois et aussi un taureau, une rose, une tempête. Ce dieu multiple lui révéla que son nom terrestre était feu, que dans ce temple circulaire et dans d'autres semblables, on lui avait offert des sacrifices et rendu un culte et qui l'animerait magiquement le fantôme rêvé, de sorte que toutes les créatures, excepté le feu lui-même et le rêveur, le prendraient pour un homme en chair et en os. Il lui ordonna de l'envoyer, une fois instruit dans les rites, jusqu'à l'autre temple en ruine dont les pyramides persistent en aval, pour qu'une voix le glorifia dans cet édifice désert. Dans le rêve de l'homme qui rêvait, le rêvé s'éveilla. Le magicien exécuta ses ordres. Il consacra un délai, qui finalement embrassa deux ans, à lui découvrir les arcanes de l'univers et du culte du feu. Il souffrait intimement de se séparer de lui. Sous le prétexte de la nécessité pédagogique, il reculait chaque jour les heures consacrées au sommeil. Il refit aussi l'épaule droite, peut-être déficiante. Parfois, il était tourmenté par l'impression que tout cela était déjà arrivé. Et en général, ses jours étaient heureux. En fermant les yeux, il pensait « Maintenant, je serai avec mon fils. » Ou, plus rarement, « Le fils que j'ai engendré m'attend et n'existera pas si je n'y vais pas. » Il l'accoutuma graduellement à la réalité. Une fois, il lui ordonna de dresser un drapeau sur une cime lointaine. Le lendemain, le drapeau flottait sur la cime. Il essaya d'autres expériences analogues, de plus en plus audacieuses. Il comprit avec une certaine amertume que son enfant était prêt à naître et peut-être impatient. Cette nuit-là, il l'embrassa pour la première fois et l'envoya dans l'autre temple dont les vestiges Blanchois en aval à un grand nombre de lieux de forêts inextricables et de marécages. Auparavant, pour qu'il ne sut jamais qu'il était un fantôme, pour qu'il se crût un homme comme les autres, il lui infusa l'oubli total de ses années d'apprentissage. Sa victoire et sa paix furent ternies par l'ennui. Dans les crépuscules du soir et de l'aube, il se prosternait devant l'image de Pierre, se figurant peut-être que son fils exécutait des rites identiques dans d'autres ruines circulaires en aval. La nuit, il ne rêvait pas ou rêvait comme le font tous les hommes. Il percevait avec une certaine pâleur les sons et les formes de l'univers. Le fils absent s'alimentait de ces diminutions de son âme. Le dessin de sa vie était comblé et l'homme demeura dans une sorte d'extase. Au bout d'un temps que certains narrateurs de son histoire préfèrent calculer en années et d'autres en lustres, il fut réveillé à minuit par deux rameurs. Il ne put voir leur visage mais ils lui parlèrent d'un magicien dans un temple du nord capable de marcher sur le feu et de ne pas se brûler. Le magicien se rappela brusquement les paroles du dieu. Il se rappela que de toutes les créatures du globe, le feu était la seule qui savait que son fils était un fantôme. Ce souvenir apaisant tout d'abord finit par le tourmenter. Il craignit que son fils ne médita sur ce privilège anormal et découvrit de quelque façon sa condition de pur simulacre. Ne pas être un homme, être la projection du rêve d'un autre homme. Quelle humiliation incomparable, quel vertige. Tout père s'intéresse aux enfants qu'il a procréé, qu'il a permis, dans une pure confusion ou dans le bonheur. Il est naturel que le magicien ait craint pour l'avenir de ce fils, pensé entraille par entraille et trait par trait en mille et une nuits secrètes. Le terme de ces réflexions fut brusque, mais il fut annoncé par quelques signes. D'abord, après une longue sécheresse, un nuage lointain sur une colline, léger comme un oiseau. Puis, vers le sud, le ciel qui avait la couleur rose de la gencive des léopards. Puis, les grandes fumées qui rouillèrent le métal des nuits. Et ensuite, la fuite panique des bêtes. Car ce qui était arrivé il y a bien des siècles se répéta. Les ruines du sanctuaire du dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien vit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair, ils le caressèrent et l'inondèrent sans chaleur et sans combustion. Avec soulagement, avec humiliation, avec terreur, il comprit que lui aussi était une apparence, qu'un autre était en train de le rêver. et l'inondé. Merci. Merci. Le miroir et le masque Après la bataille de Clontarf où l'ennemi norvégien connut la honte de la défaite, le grand roi parla ainsi aux poètes. Les exploits les plus éclatants perdent leurs lustres si on ne les coule pas dans le bronze des mots. Je veux que tu chantes ma victoire et mes louanges. Je serai aîné, tu seras mon virgile. Te sens-tu capable d'entreprendre cette œuvre qui nous rendra tous les deux immortels ? Oui, mon roi, dit le poète. Je suis le grand Ollane. J'ai passé douze hivers à étudier l'art de la métrique. Je sais par cœur les trois cent soixante fables sur lesquelles se fonde la véritable poésie. Les cycles d'Ulster et de Münster sont dans les cordes de ma harpe. Les règles m'autorisent à user des mots les plus archaïques du langage et des métaphores les plus subtiles. Je connais les arcanes de l'écriture secrète qui permet à notre art d'échapper aux indiscrètes investigations du commun des mortels. Je peux célébrer les amours, les vols du bétail, les périples, les guerres. Je connais les ascendances mythologiques de toutes les maisons royales d'Irlande. Je sais les vertus des herbes, l'astrologie justiciaire, les mathématiques et le droit canon. Aux joutes oratoires, j'ai battu mes rivaux. Je me suis exercé à la satire qui provoque des maladies de peau et même la lèpre. Je sais manier l'épée comme je l'ai prouvé en combattant pour toi. Il n'y a qu'une chose que je ne sache faire, c'est te remercier assez du don que tu me fais. Le roi, que fatiguait facilement les longs discours prononcés par d'autres que lui-même, répondit avec soulagement. Je sais parfaitement tout cela. On vient de m'apprendre que le rossignol a déjà chanté en Angleterre. Quand auront passé les pluies et les neiges, quand le rossignol sera revenu dans ces terres du sud, tu réciteras ton poème à ma louange devant la cour et le collège des poètes. Je te donne une année entière. Tu ciselleras chaque syllabe et chaque mot. La récompense, tu le sais, ne sera pas indigne de mes façons royales et ni de tes veilles inspirées. Ô roi, la meilleure récompense est de contempler ton visage. dit le poète qui était aussi un courtisan. Il fit ses révérences et il s'en fut, en ébauchant déjà quelques strophes. Le délai expiré, qui compta épidémie et révolte, le poète présenta son panégyrique. Il le déclama avec une surlenteur, sans un coup d'œil au manuscrit. Le roi l'approuvait d'un hochement de tête et tous imitaient son geste. Même ceux qui, massés aux portes, ne pouvaient entendre le moindre mot. Quand le poète se tue, le roi parla. Ton œuvre mérite mon suffrage. C'est une autre victoire. Tu as donné à chaque mot son sens véritable et à chaque substantif l'épithète que lui donnèrent les premiers poètes. Il n'y a pas dans tout ce poème une seule image que les classiques n'aient employé. La guerre est un beau tissu d'hommes et le sang l'eau de l'épée. La mer a son dieu et les nuages prédisent l'avenir. Tu as manié avec adresse la rime, la littération, l'assonance, les nombres, les artifices de la plus docte rhétorique, la savante alternance des maîtres. Si toute la littérature de l'Irlande venait à se perdre, on pourrait la reconstituer sans rien en perdre avec ton note classique. Trente scribes vont la retranscrire douze fois. Après un silence, il reprit. Tout cela est bien. Et pourtant, rien ne s'est produit. Dans nos artères, le sang ne bat pas plus vite. Nos mains n'ont pas cherché à saisir les arcs. Personne n'a pâli. Personne n'a poussé un cri de guerre. Personne n'est allé affronter les vikings. Dans un délai d'un an, nous applaudirons un autre poème à ma louange au poète. En témoignage de notre satisfaction, reçois ce miroir qui est d'argent. Je te rends grâce et je comprends, dit le poète. Les étoiles du ciel reprirent leur chemin de lumière. Le rossignol de nouveau chanta dans les forêts saxonnes et le poète revint avec son manuscrit, moins long que le précédent. Il ne le récita pas de mémoire. Il le lut avec un manque visible d'assurance, omettant certains passages, comme s'il lui-même ne les comprenait pas entièrement ou qu'il ne voulut pas les profaner. Le texte était étrange. Ce n'était pas une description de la bataille, c'était la bataille. Dans son désordre belliqueux s'agitait le dieu qui est trois en un, les divinités païennes d'Irlande et tous ceux qui devaient guerroyer des siècles plus tard au début de l'Eda majeur. La forme n'en était pas moins surprenante. Un substantif au singulier était le sujet d'un verbe au pluriel. Les prépositions échappaient aux normes habituels. L'âpreté alternait avec la douceur. Les métaphores étaient arbitraires ou semblaient-elles. Le roi échangea quelques mots avec les hommes de lettres qui l'entouraient et parla ainsi. De ton premier poème, j'ai dit à juste titre qu'il était une parfaite somme de tout ce qui avait été jusque-là composé en Irlande. Celui-ci dépasse tout ce qui l'a précédé et en même temps l'annule. Il étonne, il émerveille, il éblouit. Il n'est pas fait pour les ignorants mais pour les doctes en petit nombre. Un coffret d'ivoire en préservera l'unique exemplaire. De la plume qui a produit une œuvre aussi un signe, nous pouvons attendre une œuvre encore plus sublime. Il ajouta avec un sourire. Nous sommes les personnages d'une fable et n'oublions pas que dans les fables c'est le nombre trois qui fait la loi. Le poète se risqua à murmurer les trois dons du magicien, les triades et l'indiscutable trinité. Le roi reprit comme témoignage de notre satisfaction reçoit ce masque qui est en or. Je te rends grâce et j'ai compris dit le poète. Une année passa. Au jour fixé, les sentinelles du palais remarquèrent que le poète n'apportait pas de manuscrits. Stupéfait, le roi le considéra. Il semblait être un autre, quelque chose qui n'était pas le temps avait marqué et transformé ses traits. Ses yeux semblaient regarder très loin ou être devenus aveugles. Le poète le pria de bien vouloir lui accorder un instant d'entretien. Les esclaves quittèrent la pièce. Tu n'as pas composé l'ode demanda le roi. Si, dit tristement le poète, plus au ciel que le Christ notre Seigneur m'en eût empêché. Peux-tu la réciter ? Je n'ose. Je vais te donner le courage qui te fait défaut, déclara le roi. Et le poète récita l'ode. Elle consistait en une seule ligne. Sans se risquer à la déclamer à haute voix, le poète et son roi la murmurèrent comme s'il se fût agi d'une prière secrète ou d'un blasphème. Le roi n'était pas moins émerveillé ni moins frappé que le poète. Tous deux se regardèrent très pâles. Du temps de ma jeunesse, dit le roi, j'ai navigué vers le pommant. Dans une île, j'ai vu des lévriers d'argent qui mettaient à mort des sangliers d'or. Dans une autre, nous nous sommes nourris du seul parfum des pommes magiques. Dans une autre, j'ai vu des murailles de feu. Et dans la plus lointaine de toutes, un fleuve passant sous des voûtes traversait le ciel et ses eaux étaient sillonnées de poissons et de bateaux. Ce sont là des choses merveilleuses, mais on ne peut les comparer à ton poème qui, en quelque sorte, les contient toutes. Par quel sortilège t'es-il venu ? À l'aube, dit le poète, je me suis réveillé en prononçant des mots que je n'ai d'abord pas compris. Ces mots étaient un poème. J'ai eu l'impression d'avoir commis un péché, celui peut-être que l'esprit ne pardonne point. Celui que désormais nous sommes deux à avoir commis, murmura le roi. Celui d'avoir connu la beauté, faveur interdite aux hommes. Maintenant, il nous faut l'expier. Je t'ai donné un miroir et un masque d'or. Voici mon troisième présent qui sera le dernier. Il lui mit une dague dans la main droite. Pour ce qui est du poète, nous savons qu'il se donna la mort au sortir du palais. Du roi, nous savons qu'il est aujourd'hui un mendiant parcourant les routes de cette Irlande qui fut son royaume et qu'il n'a jamais redit le poème. d'aу avant. Sous-titrage FR ?